Musique Bonsoir à tous Bon je pense Que le FC Nantes Est à notre portée Merci à tous Bonjour à tous C'est Alex Benito On se retrouve avec Leslie on l'a du cher Face au FC Nantes On est en ligue 2 24 octobre 2019 Et ça se passe assez bien Même si on n'est pas encore Dans le top Dans les promus c'est quand même pas mal Classement général On est 9ème Après 10 journées 16 points marqués, 5 victoires 1 nul et 4 défaites Voilà 16 points c'est que 3 points D'écart avec Nantes ou avec Bastia Donc j'ai choisi De vous montrer ce match là Face à Nantes Qui sera très très important Et j'aurai également Un match Ben voilà Nantes et Bastia Nantes et Bastia On va affronter les 2 à 19 points Deux grosses Rencontres Et depuis le début de la saison Ça se passe assez bien J'avais gagné face à Lens Et perdu face à Strasbourg J'ai battu la JOCR en coupe de la ligue Doublée de Gaëtan Laborde 81ème 82ème minute On a plié le match en 2 minutes Enfin en 1 minute Assez l'autre défaite face à Nancy Voilà 4-2 Ça fait assez mal Vendée Herbier Bon on était plutôt favori Merci Patrick André Patrick Kayoubi Le petit triplé Qui va bien Contre Ajaccio Il a encore marqué Comme Mehama Et Dédola Victoire 3-1 On a perdu face au Red Star Voilà on a un petit peu de mal à l'extérieur A domicile Par contre regardez A domicile Ça gagne Ça gagne Hop on perd On regagne à domicile Aguemont et Aubin Contre Dunkerque C'est Laborde 0-0 à l'extérieur Malgré l'expulsion Donc on a bien fait de tenir ce score Et on a également perdu Face à Clermont Donc voilà Deux gros matchs Ils sont à domicile Et on est en 16ème de finale De la coupe de la ligue Face à un club de ligue 1 Face à Dijon Très très compliqué Je ne suis pas sûr que je vous le ferai Mais en tout cas Ces deux matchs Contre Nantes Et contre Bastia Ça promet D'être explosif En ce qui concerne Les meilleurs buteurs On a peut-être Kayoubi Kayoubi Voilà 6ème Avec 5 buts Il est pas mal Vraiment Il continue sur la lancée De la saison dernière Très très bon André C'est Patrick Kayoubi J'ai fait un dernier transfert Avant Avant de finir Le mois d'août Lors de la dernière vidéo Il me restait du temps De Mercato Et j'ai acheté Mauro Jesto Mauro resto 33 sélections En U20 U20 Uruguayen International Espoir Qui appartenait justement Au FC Nantes Le FC Nantes Qui l'a utilisé Mais très peu Finalement Il joue en réserve Et ce sont mes recruteurs Voilà Ce sont mes recruteurs Qui me l'ont conseillé Et regardez Voilà Il a un gros Gros potentiel Je me suis dit Pourquoi pas Au début Ça aurait pu être une doublure Et puis Avec ses qualités D'accélération Techniquement Ça va 11 de technique 11 de dribble Et aussi une belle qualité De centre Ce qui lui a permis De faire 4 apparitions Plutôt en demi-teinte Mais ça reste Un joueur Sur qui on pourra Peut-être compter Plus tard Ou peut-être même Faire de la plus-value C'est parti C'est parti Ça risque D'être assez compliqué Tout de même Voilà Tous les joueurs Veulent rebondir Quelques surprises Au coup d'envoi On a de très bonnes chances Ça faisait longtemps Cette petite série La S-Lion du Cher Ça vous manquait Sûrement Ça vous manquait C'est vrai qu'elle est Assez excitante Mais on arrive à un point Où ça devient Assez compliqué Voilà L'accession à la Ligue 1 Montée dans l'élite Ça demande une saison Quasiment parfaite Quasiment parfaite Et pour l'instant Elle n'est pas encore parfaite Puisqu'à l'extérieur On a du mal On a du mal à l'extérieur On perd ici On perd là On perd là C'est vrai qu'à domicile C'est quand même Assez fort À domicile Voilà On est pas mal Mais là C'est un gros test C'est un gros test C'est le FC Nantes Qui possède De très bons joueurs Ça va être chaud Ça va être chaud Je vous le promets Madianga Martinez revient de blessure Donc il ne va pas jouer Plutôt Nicolas Senzamba Aubin Seguin Bello Dorian Grange Dorian Grange Il s'est remis C'est vrai que la dernière fois On m'a dit Pourquoi tu mets Johan Pelé Et pas Dorian Grange Parce que Johan Pelé Et tes meilleurs C'est pareil IRL T'as deux gardés Dans ton équipe Tu mets le meilleur Tu vas pas mettre Tu vas pas mettre Ruffier Titulaire à l'Euro Alors que t'as Iuris Mais là Grange Très très belles apparitions Ces derniers temps Il a 7,28 Il a notamment fait Un très gros match Je sais plus où Où il avait été Homme du match Voilà 8,2 Enfin pas homme du match Mais il avait une très très bonne note 8,2 Face à Jaccio Et il a ensuite Enchaîné les bonnes notes J.K.Yubi Qui est blessé Donc ça c'est mal Ça c'est très mal 2 à 4 jours Elisald Par contre c'est 2 à 3 mois Pour une cheville cassée Donc lui C'est dommage Rémi Elisald On va l'oublier Pendant un certain temps Voilà On a quand même Karl Madianga Qui est quand même Je pense meilleur Que Elisald Madianga Ouais Bon l'équipe est bien Messi, Mehama Justo Zana Allez On avait Maxime Bourgeois Qui revient tout juste de blessure Voilà Il a commencé Avec 2 passes décides Et il s'est assez rapidement blessé Alors que Zana Allez A pu justement Avoir Avoir le poste De titulaire Bon il pourra rentrer en cours de jeu Il pourra rentrer en cours de jeu On va partir en stratégie normale Parce que j'ai aucune idée De ce que nous réserve Cette équipe de Nantes Je sais qu'ils ont mis Shiba Tsuyaï En Ligue 2 Alors qu'en réalité Il a signé à Chelsea C'est juste incroyable La différence de niveau Ils ont du lourd Ils ont du lourd Ah Mishiba Tsuyaï devant Rien que ça Moi j'aimerais Un mec qui touche 120 000 euros Moi Mon meilleur salaire Regardez Bon Ataka Il touche 13 000 Ah je suis pauvre 22 000 Déjà ça commence à être Un gros salaire pour moi 22 000 C'est ouf Ah Kolovos C'est pas mal aussi Le grec Osbauer est pas mal Ça va être compliqué Ça va être compliqué On le sait On va s'y attendre On va mettre des tacles durs Sur Mishy Et voilà Donnez-vous à fond Pour que les supporters En aient pour leur argent C'est notre point fort C'est de jouer à domicile C'est de gagner à domicile On va essayer de continuer Cette culture De la forteresse à domicile Ça va quand même Pas être évident Parce que Gaëtan L'aborde Ça a plus le profil D'un remplaçant Qu'un titulaire Et à chaque fois Que Keioubi S'est blessé La saison dernière On était assez mal On compte beaucoup Sur Keioubi Le carton jaune Pour Imuru C'est plutôt intéressant La transversale de Michy Dégagée par Aubin Allez on va essayer Pourquoi pas Continuer à mettre la pression Ils ont un carton jaune Ça peut nous être favorable C'est là On est vraiment En train de souffrir Tu peux pas prendre un but Là dessus Il touche la barre Une nouvelle fois Plutôt De la chance On a de la chance Oula Imuru Il a été averti Verbalement Lui il va pas finir le match S'il continue comme ça Et à la mi-temps On va remettre une couche Sur ce joueur Parce que là On touche absolument Aucun ballon On va partir en contre Pas de la haie Qui va décaler Justement Imuru Non Oh l'arrêt de grange Oh putain Encore une barre C'est incroyable On va aller On va aller s'engager On va aller s'engager Sur les duels On va essayer De les faire rager Plus d'intensité Parce que là Ça va pas du tout On est passif On les laisse faire Il faut pas Il faut pas Allez allez Non Oui Aubin C'est bien récupéré Mais Amar On touche pas un ballon Il faut récupérer Il faut mettre le pied Sur ce ballon Ils ont de la qualité Pour faire le jeu Il faut pas les laisser faire Voilà Aubin Très gros match d'Aubin Il aura le droit Non pas la douche Mais Aubin A la fin du match Oh non Ah ouais mais grange Il peut pas tout faire Mervan Schellick Qui marque Et Mauro Gesto Qui joue contre son ancien club Contre Nantes Allez Senzamba Là on aura pas beaucoup d'occasion Le peu qu'on a Il faudra être réaliste Mais si Avec la board Il bute sur le gardien Et il refrappe à côté Mais non Pas ça Pas ça Peut-être une autre occasion Juste avant la mi-temps Allez On a un temps fort Mais si Pas de fraude fiscale Cette fois-ci Avec la board dans la surface C'est capté par C'est capté par Skorupski Skorupski Et corner De Mehama Plutôt bien tirer au second poteau Vers Madianga On aura un nouveau corner Allez les gars Là Légalisation maintenant Ça serait parfait Aubin Oh là là Il a failli couper la trajectoire Et je voyais déjà Ce ballon finir au fond Le mauvais match De Nico Même de toute la défense Toute la défense Est dépassée Surtout Senzamba Et Martinez L'arrière gauche Argentin Est légèrement blessé Je veux voir autre chose En seconde période On va donner des petites consignes Particulières Sur Imoru On va lui mettre un pressing Des tacles durs Et forcer à jouer du mauvais pied On va lui faire passer Un très mauvais match Du coup On On coup Voilà Ça ça peut être intéressant Et avec une stratégie comme ça C'est C'est vrai que c'est difficile Assez mauvais match De la board Qui va peut-être Plutôt jouer en pivot Et du coup On va mettre des attaquants intérieurs Le pivot Le point d'appui Pour quasiment Faire Un 4-3-3 Mais la possibilité C'est Dédola Qui rentre Voilà Beaucoup plus offensif Mais on sait que Dédola Il a quand même une belle qualité Il a quand même une belle qualité Et j'espère pouvoir faire la différence Avec ce petit changement tactique Un milieu défensif Qui sort pour l'entrée D'un milieu offensif Et ouais Paul Bays Qui va prendre le jaune Et ouais Ils font quand même Beaucoup de fautes C'est peut-être aussi pour ça Qu'on n'a pas beaucoup d'occasion Dès qu'on touche quelques ballons On est assez freiné Par leur faute La board Voilà En rôle de pivot Qui est un petit peu plus bas Dédola qui va donner Mauro Gesto Premier but Premier but de Gesto A la Sion du Cher Yes Et quand son ancien club Et l'entrée de Dédola Qui fait une passe décisive Après 3 minutes 3 minutes après être entré en jeu Si c'est pas un génie tactique Ça Si c'est pas un génie tactique Je sais pas ce que c'est Allez faut en profiter Faut en profiter Pour aller en mettre un deuxième Un deuxième Ça serait vraiment intéressant Ah la board La board J'ai envie de C'est vrai que là J'ai plus d'attaquant J'ai plus d'attaquant Est-ce que Bourgeois peut jouer Ouais Bourgeois peut jouer devant Et je pense que C'est ce que je vais faire Bourgeois en faux 9 Bourgeois va rentrer devant Alors là Je sais pas J'ai jamais testé ça Mais vu le match De la board Je pense qu'il était Plutôt bon De le sortir Pas du tout Pas du tout dans le match Voilà il est pas dans le match Ah mais Amma Qui récupère C'est bien joué Allez Zemba là Ne fais pas trop d'erreurs Je sais pas ce que tu fais Il court même pas Il passe en retrait Un moitié dégueulasse Il a failli donner un corner Oh c'est très bien joué Ça Zana Allez Qui va jouer avec Bourgeois Encore Allez Messi Avec Bourgeois Bourgeois Non il tira à côté Non pas ça Ah c'est dommage Oh non Si on prend un but derrière Peugez au corner Et but De Kone Bakary Enculé De Kone C'est pas vrai C'est pas vrai La méthode Dukouré Mamadou Dukouré Qui va remplacer Le plus mauvais défenseur A savoir Jérémy Aubien Et pourtant Moi je le trouvais bon Mais il est très mal noté Très très mal noté Bon je vois battu de la tête Evidemment Kolovos Le Kolos Avec Batuaï Ouais Ça sera sans réussite Allez On mériterait au moins le nul Au moins le nul Moi ça me va Sachant qu'on a quand même Notre meilleur buteur Qui est blessé Cours Batuaï Allez Il y a un trou dans la défense Allez Dukouré Prends le marquage La grosse frappe De Michi Ce qui serait intéressant C'est que moi je monte Et que Nantes Ne monte pas Ce qui fait que je pourrais Récupérer des nantes Notamment Michi Batuaï Allez Messi Voilà Très bon ballon pour Zana Allez On n'arrive pas à battre le gardien On n'arrive pas à battre le gardien On va donner des petites consignes agressives Portez-vous à l'attaque Allez Le bon match Le très bon match de Messi Et on va sûrement s'incliner Et on n'aura pas été ridicule Notamment en seconde période Ah je suis quand même déçu Je suis quand même Bien Bien déçu Oh dommage Qu'on récupère pas là Qu'il y a un peu d'espoir Que dans ces dernières secondes Oh Gros cafouillage Gros cafouillage Allez Oh là là Ah Bourgeois Plutôt intéressant Plutôt intéressant devant Mais voilà On va perdre à domicile Peut-être la première défaite À domicile de la saison Ouais On a vraiment manqué de réussite Et là ça va nous mettre assez mal Surtout si on ne bat pas de Bastia derrière Et Rome Énorme erreur Voilà Ça c'est énorme erreur Voilà J'espère qu'il reviendra plus déterminé Pour se maintenir Attendre cet objectif Bah bien sûr Bien sûr Nous ce qu'on veut C'est pas se maintenir C'est monter Mais honnêtement Je vous avoue À moins de faire Vraiment après Une grosse série En deuxième partie de saison Ok Pourquoi pas Je ne sais pas ce que j'ai touché À moins de faire Une grosse Deuxième partie de saison On est encore Ouais mes recruteurs Ils m'avaient proposé Gesto Alors du coup J'avais vu ça Assez intéressant Comme Pepe Miguel Par exemple Après lui c'est cher Gesto coûtait pas cher Alors je l'ai pris Et on aura Le huitième de finale De la coupe de la ligue Si on arrive Huitième Ça serait quand même énorme Je pense qu'on va quand même Se faire sortir Par Par Dijon Qui est un club de ligue 1 On va affronter Quatrième Bastia C'est vrai Voilà Encore une fois Je vous le dis Je ne vous montre pas Les matchs les plus faciles Boracha Qu'est-ce qu'il donne Il a un gros potentiel Boracha Il est pas mal Il survole un peu La DHR La DH plutôt Il a obtenu son bac Lui tant mieux Il fait du bon taf Il fait du bon taf Cyril Jeune-Chan Donc en huitième Si on arrive A battre Dijon Contre qui On pourrait Tomber Est-ce que ça peut Nous motiver A essayer de passer Ce tour là On a un beau Olympique Lyonnais A Saint-Etienne Et on tomberait Contre Guingamp Si on arrivait A battre Dijon C'est quand même Compliqué Il n'ira pas très loin Je pense Guingamp Même Dijon Je pense pas Que je vais vous le montrer En vidéo Parce que ça risque D'être une défaite Assez cuisante Déjà que j'arrive pas A battre Nantes Qui est un club De ligue 2 Alors Dijon Après oui Il peut y avoir La magie de la coupe Il peut tout à fait Y avoir la magie de la coupe Surtout que c'est à domicile Des bons progrès De Ducouré Voilà c'est bien ça Ça c'est bien Il est légèrement meilleur Que la saison dernière Ça sera pas une vidéo Très longue Parce que Après derrière Il y a beaucoup D'autres moyens De faire des vidéos Notamment en coupe de France Et je compte peut-être Plus sur la coupe de France Que sur la coupe de la ligue Même si un trophée Reste un trophée On a Kayoubi Qui est de retour On va quand même Le mettre titulaire Je vais mettre Aguemon A la place de Gesto Et je vais continuer Avec Zana Allé On va jouer comme ça Et cette fois-ci On va pas se tromper C'est peut-être risqué Pour commencer le match Mais on va jouer Avec Dédola Voilà Avec Dorian Grange Et le retour Il est encore blessé Diego Martinez Il nous manque Il nous manque terriblement L'arrière gauche argentin Parce que Senzamba C'est pas non plus Le meilleur arrière Arrière gauche d'Europe Donc on va voir On va voir Evidemment Ils sont favoris Yassio Yassio Brian Pelé Sado Diallo C'est quand même du lourd Excellent Gando Waouh 7 millions Il est en Ligue 2 Il vaut 7 millions Mais c'est incroyable 7 millions En Ligue 2 On va se faire éclater Il y a Ivan Piris Aussi Un mec qui a joué La Roma Disons Ivan Piris Voilà Bon Ça fait longtemps Qu'il a joué à la Roma Plutôt à Ludin À quoi que IRL Il a joué que là Ivan Piris Mon dieu Et moi j'ai Bélo Donnez-vous à fond Donnez-vous à fond On peut pas perdre Un deuxième match D'affilé Peut-être qu'agrément On va apporter quelque chose Keiubi Keiubi est là J'ai moitié bégayé En le prononçant Il revient une blessure Alors peut-être Qu'il sera pas au top On a l'air Déjà de dominer À peu près Ce match Crange L'emballon Après c'est vrai Que peut-être L'expérience de Johan Pelé Aurait pu être utile Allez Keiubi André Patrick Larré Du bout des doigts De Valette Messi au corner Premier poteau C'est dégagé par N'Gando Je l'avais déjà recruté N'Gando aussi Oh ben Zana Allez Allez Keiubi Voilà le contrôle Il peut décaler Messi Tu peux encore décaler peut-être Voilà Yannick Aguimont Au second poteau Pour le but D'André Patrick Keiubi Voilà Quand on a les bons joueurs Ça fonctionne Très très bien joué là Je pensais que ce ballon Était un petit peu long Mais Aguimont Le centre est parfait Keiubi qui vient Un petit peu KS Il vient voler le but Parce que je crois Que Zana Allait On aurait pu le mettre aussi C'est vrai qu'Aguimont C'est quand même Très très fort Cette saison Des deux là Avec Keiubi Il a repris Il fait le spectacle Keiubi Qui est en pleine confiance A l'exclusion du Cher Vraiment Un joueur Qui a été Viré Viré Il faut le dire Du FC Sochaux Personne ne croyait en lui Et je l'ai complètement relancé Keiubi Le voilà Oh c'est très très beau Cette passe Pour Zana Allé Qui va les provoquer Et obtenir un pénalty La faute de Yann Bolli Pénalty Qui sera tiré Soit par Engen Messi Soit par André Patrick Keiubi Et c'est Yannick Aguimont Qui s'en charge Magnifique pénalty Magnifique pénalty Pour Yannick Aguimont Deux zéros Le FC Bastia Et zéro Salut Kirist et Piu Il faut dire ce qu'il y a Bon j'ai reçu Des snaps là Je pense pas que ça doit être Pour Pour la partie C'est bien dégagé Keiubi Qui va les temporiser Pelnar Avec Bedouia Sado Diallo Avec Sio La frappe à côté Je m'attendais pas A gagner autant C'est peut-être C'est peut-être une idée De jouer avec un milieu de terrain Dédola Messi et Meama Dédola En milieu offensif Ça fonctionne assez bien Et surtout Aguimont Voilà Aguimont Et Keiubi Ils font toute la différence C'est ce qui nous a manqué Contre Non attention à cette frappe Grange Qui est souvent battue Sur les frappes de loin Il est souvent sauvé Par ses transversales Ou ses poteaux Il faut pas compter Que sur les poteaux Allez je suis très content Vraiment très très content De ça Voilà On va aller continuer Et voilà C'est un adversaire direct Un adversaire direct A la montée Même si c'est vrai Que Nantes a quand même Fait le trou En gagnant tout à l'heure Là c'est très très bien Si on arrivait A gagner ce match Il est pas terminé Mais je pense Que c'est peut-être Bien parti Brian Pelé Qui va décaler Pélenard Voilà Se dégager Junior Avec Piris Avec Bolli Ouais C'est contré Piris encore Bolli Attention il est passé Pénalty Ah Senzamba Je vous l'avais dit Juste avant le match Je crois absolument pas en lui C'est dommage Ivan Piris Ah Grange Qui passe pas loin La victoire Est très très loin D'être acquise Senzamba Gros match de merde Allez A la recherche du 3ème A la recherche du 3ème Mehama Long ballon Il est port Jeu Kayoubi Mais quel homme Quel homme André Patrick Kayoubi Quel passe de Mehama Aussi Ah il se jette Il donne tout Il donne tout Kayoubi Quel joueur Allez Aguimon Qui va récupérer Tranquillement Avec Bello Ou Belot Parce qu'il n'a pas d'accent Messi Des deux là Kayoubi encore L'arrêt de Valette Allez On va pouvoir faire un changement Un joueur qui a besoin de temps de jeu C'est Maxime Bourgeois Mais cette fois-ci Sur son côté Gauche Et je vais faire Rentrer Karl Madianga En milieu de terrain Mais avec un poste Plus défensif En milieu récupérateur Voilà On mène 3-1 On fait sortir Mehama Qui était plutôt Au meilleur de jeu Pour faire rentrer En milieu récupérateur Avec un profil Plus défensif On va maintenir ce score Qui est très très bon Qui est très très bon Ce score là Alexandre Coef Ils ont vraiment des bons joueurs Il y a une bonne effective C'est une fierté C'est vraiment une fierté Préserver André-Patrick Qui revient de blessure Et malgré ça Et bien Il a marqué un doublé André de Gaëtan L'aborde Pour les dernières minutes Lui voilà Qui Vous l'avez vu peut-être Un moral assez bas Puisqu'il doit s'en vouloir D'avoir mal joué Face à Nantes Grégoire Puel Et pourtant Il est où ton père Le voilà Grégoire Puel Bon ballon Vers Boli 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 Ouais voilà Jérémy Aubin C'est propre C'est solide Madianga Senzamba L'on ballon Mais c'est quoi ce Senzamba Sérieux quoi Il faut arrêter la Zumba Relance dans l'axe Penalty Il nous aura tout fait Il nous aura tout fait Et but de Bedoya Alejandro Bedoya A la fin du match Qui sera peut-être Je l'espère en tout cas Sans conséquence Mais c'est pas terminé Junior dans la surface C'est terminé Ouais Senzamba Vraiment c'était 5,9 5,9 On a montré de belles choses Quand même Surtout offensivement Voilà Je me Je leur ai dit Pourquoi vous jouez pas comme ça A chaque rencontre Parce que là On serait peut-être Encore A 3 points On est à 4 points maintenant 4 points 4 points De Nantes Et d'Ajaccio C'est pas perdu 4 points C'est très très peu Par contre Faudra pas faire Beaucoup de faux pas André Patrick Est un modèle Un professionnel 22 ans Et je vous l'avais dit Regardez Il était à Sochaux Même en CFA Il a marqué 1 but En 23 matchs Il a joué en Ligue 2 6 apparitions Il est resté muet Il a été Ensuite prêté En Ligue 2 Encore à Boulogne Il a marqué Seulement 5 buts 5 buts Et alors là Moi je l'ai eu en prêt Il en a marqué 16 Et je l'ai ensuite recruté Gratuitement En fin de contrat Il nous a rejoint Et là c'est l'apothéose La belle découverte De cette carrière On va s'arrêter là dessus Vidéo pas très longue Mais on se retrouve Très bientôt Que ce soit Avec du Liverpool Ou avec cette carrière même On se retrouve Très bientôt Je vous le promis N'hésitez pas A laisser un petit commentaire Salut à tous Et là c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça – Sous-titrage FR 2021